allez bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien le mois d'août se termine et microsoft en a profité comme d'habitude pour dévoiler ce qui nous attend dans les games with gold du mois prochain et après plusieurs fournées sympathiques notamment avec for honor ce mois ci eh ben faut avouer que le catalogue de la rentrée est pas aussi fou fou enfin voyons un petit peu ce qui nous attend ce sera donc un mois de septembre centré sur les jeux indépendants avec tout d'abord prison architect qui déboulera sur xbox one excellent jeu de gestion prison architect vous permettra de gérer votre propre prison et tout ce qui en découle comme la construction des bâtiments la gestion du personnel la nourriture et bien sûr s'assurer que tout se passe bien pour les détenus et en plus ça tombe bien parce que cette semaine il ya le dlc escape mode qui va faire son apparition sur console là il sera question cette fois ci de contrôler un détenu qui va devoir s'échapper de la prison que vous avez vous même construite bref si vous n'avez pas encore essayé ce titre franchement c'est l'occasion un peu moins connu c'est live lock qui accompagnera prison architect en septembre on a là ici un twin six shooters en vue de dessus où il sera question de robots et de machines dans un univers futuriste vous allez alors incarner une archi une sorte de conscience humaine installée sur une machine et votre rôle sera de retrouver un sanctuaire pour sauver l'humanité ouais ouais rien que ça bon niveau mécanique c'est vrai c'est assez classique sur le papier mais bon ça fait le café il faudra réaliser une vingtaine de missions pour venir à bout de la campagne avant de partir pourquoi pas en co-op jusqu'à quatre joueurs en ligne allez on passe à la 360 et je risque de pas avoir besoin de longuement voulait présenter pour le coup en même temps le premier c'est lego star wars 3 the clone wars et hormis vous rappeler qu'il s'agit d'un jeu lego sorti en 2011 dans lequel vous allez pouvoir retrouver les personnages de la série d'animation du même nom ben j'ai pas grand chose à vous dire de plus pas le meilleur des jeux lego mais c'est pas le pire non plus si vous n'avez pas encore fait et bien sachez qu'il est rétro compatible xbox one même topo pour sega vintage collection monster world qui est lui aussi rétro compatible et qui arrivera dans la seconde moitié de septembre sur 360 il s'agit ni plus ni moins d'une compilation qui va regrouper des titres d'antan avec wonder boy in monster land in monster world et monster world 4 le tout avec quelques options supplémentaires il sera possible par exemple de sauvegarder à tout moment ou alors de jongler entre les différents paramètres graphiques bref de quoi rappeler de bons souvenirs à certains et voilà c'est ici que la présentation des jeux game with gold pour ce mois de septembre est terminé alors comme d'habitude un dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me dire lesquels vous comptez télécharger allez moi sur ce je vous souhaite de bien vous éclater portez vous bien ciao tout le monde 1